On a un débat bipolaire, c'est-à-dire c'est Ousmane Sonko, c'est Makisal. On occulte des questions fondamentales et essentielles. C'est-à-dire finalement, nous avons l'ombrage sur le pousseau, sur le même temps que nous devons parler de santé, de la santé, de la santé. Même ce bébé qui a été enrobé dans un drap. C'est le prochain point, justement. C'est-à-dire, nous avons l'ombrage sur le pousseau. Mais parce qu'effectivement, nous avons le droit. La société civile a aussi perdu du terrain. De la crédibilité même. Parce qu'effectivement, de la crédibilité, parce qu'on lui met la pression. On veut qu'elle soit d'un bord ou d'un autre bord. La presse aussi, on sait. Parce que tout de suite, le rôle du journaliste, c'est quoi ? C'est d'aller enquêter. C'est d'aller filmer. C'est d'aller chercher. C'est d'aller apporter Indie pour l'ère Al-Ascanui. Par exemple, il ne faut pas qu'on soit là, à Subur, ou bien à rester les bras croisés par rapport au dictat des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, parce qu'on a une culture. Si c'est un appareil, c'est une connexion qui te permet d'accéder à une information. Les gens mal intentionnés comprennent cela et manipulent les populations. Tous les jours, tous les jours, c'est de la désinformation et on a tous la responsabilité de lutter contre cette désinformation. Ce qui s'est passé, c'est très lâche. On ne doit pas en arriver là. On ne doit pas en arriver là. Mon montage, en fait, soutenir le dialogue, parler de dialogue, le promouvoir, insister, parce que Sénégal, on a même un adage qui le dit. Il n'y a pas de réconciliation. On doit se mettre à table, discuter, discuter, pour effectivement... Maintenant, il nous faut dès maintenant entamer la réconciliation, parce que c'est constaté, il y a une division. Les gens n'arrivent plus à discuter. Maintenant, il faut que nous comprenons qu'on aura quelle élection. Il y a une élection présidentielle, c'est important de s'interroger maintenant. Est-ce qu'on y arrivera ? Il y a une conséquence, l'affaire qui a commencé à venir. Et puis aujourd'hui, il faut penser à ce qui se passe à Ziganchor. Les quartiers sont barricadés, les voitures ne passent pas, etc. Les jeunes veillent. C'est ça. Nous devons faire une solution tout de suite. Et c'est ça. Pourquoi nous ne pouvons faire un dialogue ? Il faut que les gens discutent sincèrement. Parce que ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit.